Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Tout à fait. On reçoit un grand journaliste, il faut le dire. Paul Vermus, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Eh bien, merci de m'accueillir. Déjà en train de feuilleter son bouquin. Je suis en train de me relire pour voir si j'ai pas fait trop de bléquilles. On va s'écouter un petit souvenir, Béric, pour notre invité, Paul Vermus. Paul Vermus, alors, on vous présente plus journaliste, animateur, chroniqueur dans les grosses têtes, également auteur, et même, on peut rajouter, donjouant, puisqu'on l'a vu dans votre émission Paris Vermus sur France 3, Île-de-France, que l'agente féminine n'est pas insensible à votre charme. Une chose est sûre, c'est qu'il pêche au grave, le Vermus. Bonjour, Rebecca, bienvenue. Oui, bonjour. Alors, vous vouliez réagir à cette émission du jour, à ces femmes présentes en plateau ? Oui, déjà, je voulais réagir au niveau de Paul Vermus, Paul. Je le trouve, mais alors, il a un charme, pas possible. Ah, oh là, attention ! Non, 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 écoutez, j'ai une vue privée, vous me mettez mal à l'aise, là ! Mais non, il n'y a pas de problème ! Bon, alors... Ah, Rebecca, c'était le... Vous savez qu'il est timide, Rebecca, donc il faut y aller en douceur avec Paul. Oui, donc tout en douceur, non, mais je le trouve très charmant. Je ne voudrais surtout pas créer de problème dans sa vie privée. Non, mais bon... Je trouve qu'il présente avec beaucoup de... Vraiment, en fait, c'est quelqu'un de formidable. Vous pouvez passer à deux ans moins dix, il n'y a pas de problème, on aura finé l'émission. Je vous attends. Alors, comment ça s'est terminé, Paul ? Attendez, rappelez-moi, c'était quelle émission ? Paris Vermus, Paris Cactus. Ah, c'était chez moi ! Oui, oui ! Du coup, quelle est l'anecdote dont vous êtes le plus proche ? Celle que vous avez vraiment dans la peau, que vous avez connue, dont vous connaissez les aboutissants ? Attendez, précisez votre question, parce que je n'ai pas bien saisie-là. L'anecdote vis-à-vis de qui, quand et où ? C'est-à-dire, comme disait Alexia, vous avez celle que vous avez vue à la télé, mais est-ce que vous avez aussi celle où vous connaissez bien les gens, par exemple ? Vous avez été un peu dans l'histoire de ces... Oui, mais enfin, je les connais tous, et je me suis rendu compte d'une chose, je vais vous dire une généralité, parce que peut-être que l'anecdote ne me vient pas à l'esprit. Les plus grandes stars, les vraies stars, dans la vie, sont des gens extrêmement modestes, extrêmement bien élevés, et là, on n'est jamais déçus. Mais il y a une série de petits animateurs. Vous voulez quelqu'un que je ne supporte pas ? Ah oui, je sais, c'est Patrick Sabatier. Voilà, je veux dire, Patrick Sabatier, son sourire éclatant, voilà. C'est des croqueries de la télévision, voilà. Mais pour revenir à ce que disait Alexia, sur le fait que vous aviez un peu jugé uniquement sur ce que vous voyez, moi qui ai vu pas mal de vos émissions où ça se claschait beaucoup, et où les gens avaient quand même du mal à en placer une, à votre avis, quelle image les gens ont de vous, à travers ce qu'ils voient à la télévision ? Oh, ils doivent s'imaginer que je suis polémiste, que je suis grande gueule, voilà, que j'aime les controverses, les conflits, en fait, vous avez vu, je suis plutôt dans la vie... Très sympa, Paul Bernus, c'est très sympa. Bon, j'ai accepté votre invitation, j'ai payé mon taxi, j'ai pas demandé de le rembourser. Vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous avez offert des brioches quand même. Je vous signale que j'ai pris qu'une bouchée parce que je voulais vous en laisser pour tout à l'heure. C'est peut-être pas rêvé quand même. Également dans une émission que j'adore, Les Grosses Têtes sur RTL, vous y étiez donc vendredi déjà, d'une émission à retrouver tous les jours de la semaine. Toute l'équipe est-elle réellement amie dans la vie, Paul Bernus ? Écoutez, je sais pas quelles sont les relations entre Pierre Bénichoux, entre Christine Bravo, entre Fabrice... Et Claude Sarraute. Oui, Claude Sarraute, qui est revenu il y a pas longtemps d'ailleurs, qui est la doyenne de notre équipe, qui est encore très verte. Alors, je pense que c'est comme dans une troupe de théâtre, il y en a qui s'aiment, il y en a qui s'aiment pas, mais devant les micros, on fait semblant de pas s'aimer, souvent ce qui est beaucoup plus drôle. Et il y a avec Laurent, qui est un véritable homme orchestre, il y a une sorte de fraternité. Vous savez, c'est un des garçons les plus généreux que je connaisse, au sens le plus large du terme, très souvent, il nous réunit, il nous invite 2-3 jours à la montagne, il va nous inviter 2-3 jours au Portugal, régulièrement... À Cuba, pour l'anniversaire de Claude Sarraute. Oui, absolument, il nous invite à déjeuner dans plusieurs endroits, à dîner, pardon, mais tous, vous voyez, on a une trentaine à se réunir. Vous savez, les animateurs, les présentateurs à la télévision, je les connais tous. Laurent, haut la main, est franchement le plus généreux. Et justement, il fait partie de ces grandes stars dont vous parliez tout à l'heure, qui, justement, sont les plus humaines. Tout à fait, tout à fait, oui. Il est sensible, il est à l'écoute. Non, non, c'est ce qu'on dirait un chic type et un honnête homme.